tout sauf pour le défi quotidien de Turing Machine comme d'habitude j'ai tout installé je vous montre tout de suite le code du jour voilà hop on va pouvoir commencer alors on va prendre un 3 après peu importe bon on va prendre un 3 comme ça on va prendre un 2 comme ça et un 5 comme ça c'est parti de 325 alors on va commencer bien évidemment par le dernier c'est faux donc le triangle n'est pas plus petit que le carré le triangle non c'est plus grand punaise donc triangle plus petit que carré c'est encore possible donc pas plus grand ensuite le triangle plus petit que le rond et le rond plus grand que le carré bon c'est en cas j'oublie celui-là ok c'est faux ensuite j'ai fait un multiple de 5 on va d'abord faire ça potentiellement pas de 3 il y a 2,3 ou 3,3 ou 0,3 c'est faux et enfin donc on va tester multiple de 5 non c'est pas un multiple de 5 hop donc un multiple de 5 c'est faux ok alors on va tout de suite du coup prendre un carré plus petit que carré comme ça si c'est faux on va voir un 1,4 on va voir un problème donc attendez euh il faut que le triangle soit plus grand que le rond on va pas prendre un 1 on va prendre un 2 et un 1 alors ça je peux tester quoi ? que le triangle est plus petit que le carré que le rond et ensuite que le rond euh et que le triangle euh et que le carré est plus grand que le rond donc ça c'est bon et ensuite je pourrais tester ça je pourrais tester ça ok on va faire 241 euh euh je vais dire donc c'est faux donc on regarde bien ça donc le triangle plus petit que le carré c'est faux le triangle plus grand que le rond c'est faux et le carré est plus grand que le rond c'est faux donc il y a forcément deux éléments qui vont être identiques ok ça on est ok avec ça donc c'était faux donc il y a peut-être 2,3 euh euh est-ce que ça vaut pas le coup même de regarder ? là je regarde s'il y a 0,3 s'il y a pas 0,3 il y a peut-être 2,3 non on va d'abord faire les autres parce que est-ce que du coup le rond est le plus petit ? c'est celui-ci non ça c'était faux ok et ensuite et ensuite là je suis à 7 donc ça c'est pas la peine de regarder donc on va regarder ça c'est c'est faux donc on cherchait des trucs inférieurs à 4 là pourtant c'est vrai là pourtant c'est vrai donc c'est celui-ci donc le carré est inférieur à 4 ok c'est faux et du coup on attendait ok euh du coup on fait quoi ? on va faire un alors il faut qu'il y ait un des deux qui soit le plus petit il faut qu'il y ait deux valeurs en commun 1 4 et 4 bon c'est pas grave si si on sait que c'est supérieur à 4 c'est juste que je voudrais faire un multiple de 3 ou de 4 donc là ça ferait 9 donc je préfère ça je préfère ça euh bah il fait que celui-là c'est le plus petit donc ça ferait 1, 2, 3 questions et éventuellement après il faut qu'on fait comment ces deux questions là non sinon ce que je fais c'est que je fais ça ouais mais c'est assez simple ça ça va être chaud parce que euh c'est pas dit ce que je trouve d'un coup euh euh de quelqu'un je pense qu'on va pas battre la machine aujourd'hui ça me parait plutôt mal engagé donc on va faire 144 ah tant pis euh hop ouais triangle euh non carré et rond c'est pas égal ça c'est fait ensuite on va faire le multiple parce que de toute façon hop ouais ça multiple est de 3 c'est vrai ouais non là c'est un peu une catastrophe quoi c'est un peu une catastrophe et là on va faire euh 0,3 je pense c'est vrai voilà vous pouvez sans douter mais tant pis donc faut que ça soit un multiple de 3 donc on part sur du 6 ou du 9 avec deux valeurs identiques attendez je vais pas marquer donc c'est vrai le B euh je sais marquer ça n'importe comment c'est pas grave euh c'est pas grave euh donc euh donc 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 le triangle est égal à notre valeur donc attendez déjà on va essayer de trouver les valeurs et après trouver comment on les répartis ça va être autre chose donc 1 et 1 2 ça va être 4 ça fait 6 donc 1, 1, 4 ça fait 6 ensuite 2, 2 ça fait 4 et 5 ça fait 9 donc 1, 1, 4 2, 2 5 5 5 5 10 on va pas faire le 3 donc c'est pas 5 5 4 et 4 ça fait 8 et 1 ça fait 9 ça laisse encore beaucoup de possibilités 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 5 et donc 2 donc là qu'est-ce que je peux faire ? je peux vérifier que ça c'est un pair je peux faire lequel des deux est le plus petit non mais là-dessus on a 3 questions je trouve hein mais c'est juste que 12 questions ça fait beaucoup quoi 525 qu'est-ce qu'on peut éviter ? qu'est-ce qu'on peut éviter ? qu'est-ce qu'on peut éviter ? on sait que c'est pas le plus petit on sait que c'est pas le plus petit enfin ouais c'est le plus petit ou égal quoi moi j'aurais plutôt tendance à prendre le 5 qui est là donc c'était vrai hein c'était un pair ensuite est-ce que je peux pas en éviter une des deux ? on battra pas la machine aujourd'hui c'est sûr euh... triangle plus petit ou on va faire la D c'est faux c'est faux donc c'est le triangle le plus petit c'est faux donc c'est le triangle le plus petit donc le triangle c'est le plus petit et il est égal à quelque chose d'autre il est plus petit ou égal à quelque chose d'autre donc t'avais dit 2 et 2 4 4 et 5 9 1 et 1 2 et 5,7 ça va pas donc pour moi ça serait 2,2,5 écoutez on va quand même alors attendez j'ai pas marqué la question D que c'était faux bon c'est pas grave attention foutu pour foutu on va valider la dernière c'est vrai que ah c'est vrai que le triangle est égal au rond alors là donc le triangle est égal au rond et c'est le plus petit bah forcément ça va être 1 et 1 ça fera 2 il faut que ça soit un quoi ? mais attends je comprends pas là ah oui mais il faut un 3 ah oui mais il faut un 3 et comment c'est possible ? non il y a pas de 3 donc 1 et 1, 2 3 multiples de 3 on laisse encore un 1 c'est très bizarre alors celui-là est impair oui il y a pas de 3 oui le carré est inférieur à 4 oui le triangle est plus petit ou égal au reste oui multiple de 3 bah 3 c'est que le triangle est égal au rond bah écoutez je pense je pense que c'est 1 1 1 on va vérifier ça tout de suite et bah oui ok je crois que depuis le début de l'année c'est la première fois qu'on a un triple donc euh bon alors on a pas battu du tout la machine c'est sûr mais c'est marrant notre premier triple faux 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 j'ai beaucoup eu de faux aussi hein donc euh forcément euh ça aide pas vrai faux et dernier vrai faux moi j'ai que 3 vrais hein donc euh quand on voit tout ce rouge aussi forcément elle a fait 10 questions bon bon c'est pas grave on a trouvé euh j'aurais pu faire forcément mieux parce que j'ai eu quelques défauts là il m'a fallu 4 questions pour trouver donc pas de chance euh euh bon là il y avait une chose sur 2 donc ça j'en fiche un petit peu là il m'a fallu plus non 2 questions mais en 1 question sans doute un petit peu donc euh voilà et là et là il y a 2 questions 2 questions bon voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de jouer à Turing Machine on se retrouve dès demain pour la suite du défi quotidien merci à tous et à bientôt sur la chaîne bye bye bon 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 bon